bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bienvenue sur votre chaîne Bled Maribia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois aussi je me permets de vous demander de ne guérir hésiter de vous abonner, de faire abonner vos connaissances afin de recevoir les dernières nouveautés de votre chaîne cette 216ème vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel c'est à dire ce qui fait discussion à chacune de nos entrevues le CQFD de votre Bled Maribia comme vous le savez décortique, corrobore les informations les analyse pour vous pour venir vous relater cette actualité nord-africaine et vous la résumer très brièvement en quelques mots et le CQFD de cette fois-ci se consacre à cet aujourd'hui oui à cet aujourd'hui qui décidément ne ressemble pas du tout si ce n'est en rien à hier et en ce qui concerne encore moins demain puisque cette diplomatie helvétique allemande invite le roi oui invite le roi du Maroc pour sceller un nouveau partenariat après le coup de froid oui ce coup de froid entre le Maroc et le gouvernement dirigé par cette ancienne chancelière rappelons-nous-en quand même, c'est il n'y a pas longtemps le nouveau gouvernement allemand, l'actuel qui a été conçu tout récemment a fait un énorme pas en direction de Rabat et c'est désormais au tour de ce président de la République fédérale allemande de tendre la main au roi Mohamed VI et dans un message au souverain marocain le président helvétique salue oui salue le plan d'autonomie au Sahara marocain et d'un autre côté le gouvernement allemand de la coalition dite feu tricolore vit son premier succès en politique étrangère en désamorçant la crise avec le Maroc Maroc pays clé pour l'Allemagne notamment en matière de politique énergétique et de migration la nouvelle ministre la nouvelle ministre germanique des affaires étrangères a incontestablement réussi et avec une aisance là où son prédécesseur a complètement échoué donc le président allemand ce Frank Walter Steinmeier a invité le roi du Maroc Mohamed VI en Allemagne afin de sceller un nouveau partenariat entre les deux pays entre guillemets avec une crise diplomatique qui a gelé les relations bilatérales selon le cabinet royal arabe et dans un message oui dans un message cité dans un communiqué du cabinet royal marocain diffusé ce mercredi dernier ce Frank Walter Steinmeier a adressé une invitation au souverain marocain pour effectuer tous les voubiens une visite d'état en Allemagne afin de sceller un nouveau partenariat entre les deux pays sans préciser de date déjà le mois dernier le royaume marocain avait fait savoir qu'il envisageait de relancer la coopération bilatérale avec Berlin après des déclarations positives et constructives du nouveau gouvernement allemand après de profonds malentendus Rabat avait suspendu tous ses contacts avec l'ambassade d'Allemagne au Maroc le 1er mars dernier en raison de malentendus profonditants avec Berlin et depuis que l'ambassadrice du Maroc a été rappelée le 6 mai dernier pour consultation Berlin étant notamment accusé d'actes hostiles excusez du peu tout de même le poste d'ambassadeur d'Allemagne à Rabat est vacant parmi les points de friction parmi les points de friction figure la position de l'Allemagne sur le Sahara marocain critique de la décision américaine de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son territoire disputé ici mais aussi la mise à l'écart de Rabat dans des négociations sur l'avenir de la Libye lors d'une conférence organisée à Berlin en janvier 2020 et concernant le litige du Sahara marocain le président allemand a souligné que Berlin considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour parvenir à un accord selon toujours le cabinet royal marocain pour régler ce conflit armé Rabat qui revendique la marocanité de cette ex-colonie espagnole défend un plan d'autonomie sous sa souveraineté tandis que ces mercenaires et séparatistes du franc polisario réclament un supposé ou pseudo référendum d'autodétermination mais quant au dossier libyen ce président allemand donc ce Frank Walter Steinmeier a exprimé sa reconnaissance pour l'engagement actif du souverain Mohamed VI pour le processus de paix en Libye et il se félicite ainsi le cabinet enfin enfin il rappelle que le Maroc est un site d'investissement important pour les entreprises allemandes en Afrique en 2019 Berlin a importé du royaume marocain pour quelque 1 milliard 400 millions d'euros de marchandises et exporté pour 2 milliards 200 millions d'euros selon des chiffres officiels allemands l'Allemagne est aussi l'un des principaux donateurs bilatéraux avec un engagement total de près de 1 milliard 200 millions d'euros en 2020 rien qu'en 2020 et près de 300 sociétés allemandes sont représentées au Maroc principalement dans les pôles économiques de Casablanca étangées rien que dans ces grandes villes et donc en résumé après la rupture enfin disons la suspension place à la lune de miel désormais entre l'Allemagne et le Maroc et après le gouvernement du social démocrate Olaf Scholz c'est au tour du président de la république fédérale allemande d'apporter sa pierre au processus en cours de normalisation entre les deux pays à savoir l'Allemagne et le Maroc et dans un message de félicitation dans un message de félicitation à l'occasion du nouvel an le chef de l'état allemand françois franck walter steinmayer a salué les vastes réformes menées sous la conduite de sa majesté le roi et réaffirmé le soutien continu et soutenu de l'Allemagne au développement impressionnant du Maroc indique le cabinet royal dans un communique ouvrons les guillemets je tiens en haute estime vos démarches innovantes dans la lutte contre le changement climatique et en matière de transition énergétique a poursuivi le président allemand soulignant que grâce au développement dynamique de votre pays le Maroc est devenu un site d'investissement important pour les entreprises allemandes en Afrique fermons ici les guillemets après ce concert de louanges Frank-Walter Steinmeier également membre du parti que préside le chef de l'exécutif Olaf Scholz a invité le souverain à effectuer une visite d'état en Allemagne afin de sceller un nouveau partenariat entre les deux pays le président ce président salue le plan marocain d'autonomie au Sahra sur la question du Sahra marocain justement principal point de friction avec le gouvernement de l'ancienne chancelière cette Angela Merkel le président de la république fédérale allemand a précisé que son pays considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour parvenir à un accord dans ce différent régional et de rappeler que Berlin a soutenu depuis de nombreuses années le processus des Nations Unies en faveur d'une solution politique juste durable et mutuellement acceptable pour toutes les parties et Frank Walter Steinmeier déjà lui ancien ministre des affaires étrangères de 2013 à 2017 a tenu à saluer la contribution majeure du Maroc en faveur de la stabilité et du développement durable de la région il déclare mon pays et moi-même vous sommes très reconnaissants de votre engagement actif pour le processus de paix en Libye c'est ce qu'a précisé ce président helvétique en enchaînant que la question libyenne était un autre point de désaccord avec le cabinet d'Angela Merkel l'Allemagne n'avait d'ailleurs pas invité le Maroc à la conférence de Berlin de janvier 2020 le président a également mis en exergue l'engagement tout particulier du Maroc dans la lutte contre le terrorisme international essentiel oui essentiel pour son pays et sa sécurité surtout nous considérons par ailleurs le modèle marocain de formation des imams comme un élément porteur pouvant enrayer l'extrémisme a-t-il dit et ce message de la part du président de la république allemande intervient trois semaines seulement après le communiqué de la ministre allemande des affaires étrangères cette nouvelle ministre Annalena Barbouk a plaidé pour l'ouverture d'une nouvelle page dans les relations entre Rabat et Berlin le royaume marocain avait répondu le 22 décembre dernier à cette main tendue en se félicitant des annonces devant permettre d'envisager une relance de la coopération bilatérale et le retour à la normale du travail des représentations diplomatiques des deux pays à Rabat et Berlin néanmoins oui néanmoins il a tenu à exprimer son espoir que ses déclarations se joindront aux actes pour refléter un nouvel état d'esprit et marquer un nouveau départ de la relation sur la base de la clarté et du respect mutuel le lendemain oui le lendemain l'Allemagne toujours par la voix de sa chef de diplomatie a salué des signes de détente détente de la part du Maroc dans la crise diplomatique entre les deux les deux pays et d'un tout autre côté tout autre côté un certain Andreas Wenzel directeur général de la chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc tout à fait est tout à fait soulagé lui est tout à fait soulagé et il déclare que l'âge de glace entre la république fédérale et le royaume du Maroc semble enfin avoir pris fin et il souligne maintenant les perspectives d'avenir sont à nouveau positives après après tout les deux pays ont beaucoup beaucoup à s'offrir l'un à l'autre outre les produits agricoles le Maroc exporte de plus en plus de produits industriels vers l'Allemagne et l'économie allemande à son tour est un investisseur important dans le royaume marocain en particulier les secteurs de la transition énergétique transition énergétique et du changement climatique où les synergies sont de grande facture déclare toujours ce Andreas Wenzel dans une interview accordée à Welt l'un des trois plus grands quotidiens allemands le Maroc est un partenaire clé pour le développement de l'hydrogène vert puisque la plus grande centrale solaire du monde est située dans le sud du pays au sud du Maroc et les fonds allemands les fonds allemands serviront à l'agrandir pour y inclure une usine de production d'hydrogène donc l'ère glaciaire avait commencé en mai en mai dernier lorsque le Maroc a suspendu ses relations diplomatiques avec l'Allemagne dans un communiqué rabat a allégué la multiplication d'actions hostiles diamétralement opposées aux intérêts du royaume marocain le gouvernement allemand de l'époque sous l'égide de cette Angela Merkel désemparée n'a pris aucune mesure sérieuse pour résoudre le conflit ce que souligne Alfred Hagensberger auteur de l'article dans ce Welt donc ce quotidien pourtant le Maroc n'est pas seulement un partenaire commercial de plus en plus important pour l'Allemagne car il sécurise la frontière extérieure de l'Union européenne face aux migrants venus d'Afrique et est également un allié fiable dans la lutte contre le terrorisme ce que relève ce quotidien le nouveau gouvernement allemand a prouvé combien il était facile de gérer la crise avec l'état du Maroc du Maghreb qu'est ce Maroc justement d'aujourd'hui quatre jours seulement quatre jours après son entrée en fonction et ce gouvernement ce nouveau gouvernement a réussi à revitaliser les relations germano-marocaines et à les orienter dans une nouvelle direction positive par une déclaration concise et étonnamment pragmatique le royaume du Maroc est un partenaire clé de l'Union européenne et de l'Allemagne en particulier en Afrique du Nord qui garantit la stabilité et le développement durable dans la région a écrit le ministère allemand des affaires étrangères dans un message sur son site portail pays Maroc il a également reconnu ce ministère a reconnu pour la première fois le plan d'autonomie du Maroc pour son Sahara comme une contribution importante à l'unification dans le conflit sur la région désertique sans remettre en question le rôle prépondérant des Nations Unies donc le statut du Sahara marocain est contesté depuis plus de quatre décennies puisque le Maroc considère que ce territoire de 266 000 kilomètres carrés qu'il a récupéré en 1975 après la domination coloniale espagnole fait partie intégrante de son territoire donc du territoire marocain mais ce mouvement du polisario quant à lui réclame son propre état et est soutenu mordicus oui soutenu mordicus par cette Algérie et jusqu'à présent toutes les tentatives de médiation de l'ONU des Nations Unies entre toutes les parties hostiles ont échoué jusqu'à présent l'ancien gouvernement allemand avait fait porter l'entière responsabilité de l'échec des négociations au Maroc lors d'une session spéciale du conseil de sécurité de l'ONU en décembre 2020 déjà mais la récente publication en ligne du ministère allemand des affaires étrangères a fait la une des médias marocains et ça ne s'est pas arrêté là le gouvernement de Rabat a salué la nouvelle position constructive de Berlin affirmant qu'elle permettrait une relance de la coopération bilatérale et une normalisation des missions diplomatiques ce que l'ancien gouvernement allemand sous toujours l'égide de cette Angela Merkel n'avait pas réussi à faire en sept longs mois et bien le ministère des affaires étrangères sous la nouvelle direction d'Annalena Barbouk a réussi à le réaliser en un claquement de doigts avec aussi cette crise en Méditerranée et pour la première fois la république fédérale allemande fait ainsi miroiter une relation une nouvelle relation les yeux dans les yeux avec le pays d'Afrique du Nord les plus importants un pays des plus importants comme avec le ministre marocain des affaires étrangères Nasser Boulita le réclame il le réclame depuis des années le Maroc veut un partenariat digne de confiance de confiance et égalitaire c'est ce qu'a toujours annoncé Nasser Boulita et c'est un pas très positif que juge Soraya Moquette présidente d'honneur du réseau germano-marocain en Allemagne elle déclare aussi elle affirme je pense qu'il est très important de construire un partenariat nord-sud fort dans le respect mutuel puisqu'habituellement le royaume marocain n'est pas pris au sérieux par les grands pays y compris l'Allemagne c'est ce qu'a déclaré cette Soraya Moquette la plupart du temps l'image du Maroc se situe quelque part dans le passé des années 60 et 70 a-t-elle toujours précisé et pour l'Allemagne en tant que première économie européenne c'est une opportunité de travailler avec le Maroc c'est la porte d'entrée de l'Afrique tout de même l'un des marchés mondiaux les plus importants avec plus d'un milliard de personnes le changement de cap de l'Allemagne donc dans ses relations avec l'état du Maghreb qui est ce Maroc ne repose pas uniquement sur le volontarisme car le Maroc a mené une politique étrangère extrêmement offensive au cours de l'année écoulée la suspension des relations diplomatiques avec l'Allemagne n'était qu'un des outils utilisés par Abba oui qu'un des outils utilisés par Abba pour uniquement souligner sa nouvelle politique de force régionale poursuit l'auteur de cet article par exemple par exemple le Maroc a brusquement critiqué l'Espagne voisine lorsque celle-ci a autorisé ce chef du polisario un certain Ben Batoche à entrer dans le pays rappelons-nous-en en signe de sa puissance régionale le royaume marocain a ouvert sans cérémonie les frontières de Subta à la mi-mai et en deux jours seulement quelques 9000 Marocains si c'est pas plus ont pu entrer sans encombre dans cette enclave située sur la côte marocaine mais néanmoins occupée toujours par cette Espagne l'incident a montré ô combien à quel point cette Espagne et l'ensemble de l'Union Européenne dépendent effectivement du gardien du grand gardien marocain de cette frontière extérieure c'est ce que précise toujours ce journal ce quotidien Welt et la nouvelle la nouvelle de cette frontière non surveillée s'est répandue comme une traînée de poudre sachant aussi que le royaume marocain a le vent en poupe en ce moment et surtout depuis que les Etats-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara il y a un an un an déjà en contrepartie de l'établissement de relations diplomatiques avec Israël le royaume marocain a été tout de même le quatrième pays arabe à bénéficier de l'accord Abraham dit d'Abraham de Donald Trump et l'état hébreu et un proche allié du Maroc fournit des drones de combat et des systèmes de défense aérien arabe comme l'affirme et le commente ce Alfred Hackensberger avec les Etats-Unis et Israël derrière lui et comme allié le royaume marocain veut enfin clore le dossier de son Sahara en sa faveur et quiconque quiconque qui s'immisce le Maroc l'affronte et l'affronte avec force et pour preuve pour preuve l'Espagne et l'Allemagne on en fait les frais tout simplement par conséquent l'Allemagne ne peut pas se permettre de perdre le partenariat de cet état du Maghreb et est donc prêt à faire des concessions en ce qui concerne le Sahara marocain après tout après tout des centaines de milliers de migrants pourraient utiliser le pays d'Afrique du Nord comme voie de transit vers l'Europe ce que poursuit toujours cet article en outre les informations du service de renseignement marocain préviennent à plusieurs reprises des attaques terroristes dans les capitales européennes les autorités allemandes auraient par ailleurs auraient probablement pu empêcher une attaque l'attaque du marché de Noël de la Breitsche Skainplatz à Berlin en 2016 en effet l'office fédéral de police criminelle n'avait pas transmis à temps des informations cruciales oui cruciales du Maroc sur l'assaillant pourtant le Maroc avait fait son boulot comme on dit mais en ce qui concerne cette Allemagne oui en ce qui concerne cette Allemagne connaît-il exactement de la question du Sahara marocain l'appréciation et bien l'appréciation par l'Allemagne du plan d'autonomie du Maroc pour son Sahara rapproche le royaume marocain de son objectif à grands pas l'objectif de cette Allemagne la région dite désertique qui est ce Sahara et qui n'est pas du tout aussi désertique que ça située le long de la côte atlantique riche en phosphate et en site de pêche doit à nouveau faire officiellement partie et intégralement du Maroc comme c'était le cas avant le début de l'ère coloniale commente le quotidien allemand le positionnement désormais clair de l'Allemagne pourrait entraîner un effet domino un effet domino au sein de l'Europe même de sorte que d'autres états d'autres états rejoignent le plan d'autonomie ce que déclare l'avocat Azdin Kariuh qui est établi à Essen donc en Allemagne il a également publié un livre sur la zone de conflit et la solution de l'autonomie serait une bénédiction dit Azdin Kariuh puisque la région recevrait un statut spécial pour réglementer les droits culturels et administratifs par elle-même comme l'explique clairement cet avocat et en même temps auteur le Tirol c'est le Tirol il l'a nommé le Tirol du Sud par exemple serait un exemple justement de cette autonomie c'est ce qu'il ajoute cet avocat et aujourd'hui il est considéré comme la région la plus performante économiquement de ce pays et donc chers amis c'est ici que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un grand plaisir merci pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé le plus rapidement possible mais surtout surtout n'hésitez pas à partager autour de vous les séquences vidéo quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis à la prochaine fois et à bientôt et à l'église dans une autre façon inshallah ma al-salam et à bientôt